Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo de Cidi, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous trouvons en salle à Escalform pour la deuxième vidéo de notre dossier consacré à comment s'améliorer aux tractions Après avoir posé les fondamentaux avec le dead hang, en l'occurrence amélioration de la force de grippe et l'endurance musculaire Il est temps d'attaquer dans le bois dur avec un exercice qui va améliorer votre force de traction à proprement parler Il s'agit des tractions négatives Donc en quoi consistent ces tractions négatives et quels sont leurs bénéfices Alors avant d'expliquer plus en détail, je vais effectuer quelques petites répétitions à fond que vous puissiez voir en quoi elles consistent Et ensuite j'en parlerai un peu plus longuement Donc voilà ce que sont les tractions négatives Comme vous avez pu le voir, elles consistent à effectuer le mouvement uniquement sur la deuxième phase La phase dite excentrique, celle où le corps va descendre, celle où les dorsaux vont s'étirer Alors pourquoi est-il intéressant d'axer notre travail uniquement sur cette phase excentrique ? Il faut savoir, si vous ne le savez pas, que le muscle est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant Sur la phase négative du mouvement, sur cette fameuse phase excentrique La preuve en est, vous pouvez très bien ne pas du tout avoir la force de vous tracter au sommet d'une barre Par contre si je vous aide à vous y placer, vous allez être capable d'en descendre en contrôlant un tantinet la vitesse de descente Au même titre, si par exemple vous êtes incapable de soulever une charge au curl Si je place cette charge au sommet du mouvement, vous allez être capable de la retenir Cela prouve bien la puissance du muscle, de le muscle sur cette phrase excentrique D'ailleurs l'entraînement en excentrique pur, notamment développé couché, est une des rares méthodes Qui nous permet d'utiliser des charges dites supramaximales, c'est-à-dire au-delà de notre 1RM Bien évidemment, cette technique va promouvoir énormément La prise de force, ça tombe bien, c'est ce dont on a besoin, c'est ce dont vous avez besoin Pour aligner ces fameuses premières traction ciré-calcitrante Ou tout du moins, améliorer quelques répétitions, de quelques répétitions vos performances actuelles Bah écoutez, sans plus attendre, on va passer de suite à la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette démonstration technique, démonstration que je vais effectuer au cadre guidé Alors pourquoi au cadre guidé ? Tout simplement pour un côté pragmatique, pour un côté pratique Le cadre guidé va nous permettre de nous placer au sommet de la barre sans effort C'est-à-dire sans sollicitation au préalable de nos dorsaux Ce qui va nous permettre et nous garantir de garder 100% de notre potentiel musculaire Uniquement sur la phase excentrique Regardez, je vais pouvoir me placer au sommet de la barre Voilà, zéro effort J'aurai juste à croiser les jambes et à effectuer mon excentrique Donc voilà le côté pratique de ce cadre guidé Donc au niveau de l'exécution technique On va se mettre en position finale de traction Donc prise supérieure à largeur d'épaule En pronation, je crochete bien avec le pouce On va placer le menton au niveau de la barre D'accord ? Poitrine toujours bien sortie Les épaules en position arrière et position basse Je vous rappelle, la poitrine toujours bien sortie Les amis, en aucun cas, on doit avoir les épaules vers l'avant Les coudes sont bien pointés vers le bas Je sors bien la cage Je gagne bien au niveau des abdominaux Il va falloir que vous gagniez un maximum au niveau des abdominaux Serrez les fessiers, serrez les jambes Ça va vous assurer une stabilité Et également le fait que le corps soit immobile Lors de la descente Ça va contribuer également au renforcement de vos stabilisateurs Donc je saisis la barre Poitrine sortie Épaules en position arrière, position basse On maintient bien les omoplates à maximum en contact avec la grille thoracique Et une fois que je suis juste en position Je vais croiser les jambes Et je vais descendre sur 5 secondes 1 2 3 4 5 Fin de mouvement Comme vous pouvez le voir, mes bras sont tendus Quasiment tendus On maintient un petit flex Les épaules quant à elles ne vont pas se chouard sur les oreilles On les maintient quand même légèrement en position basse Une fois que j'ai fini mon mouvement Je me relève Je rajoute mon t-shirt Et je me replace pour une deuxième répétition Poitrine sortie Et on est, 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 on est Donc voilà en quoi consiste l'excentrique Au niveau du nombre de séries, nombre de répétitions, temps de repos Le nombre de séries effectué 4, 5 séries grand max Le nombre de répétitions Faites déjà 5 répétitions C'est déjà un bon volume Le temps de descente Là je viens d'en faire sur 5 secondes 5 secondes ce sera plutôt destiné aux personnes qui font déjà Quelques petites répétitions de traction Même 2-3 Si vous êtes un débutant avec un grand D En l'occurrence vous ne faites aucune traction Commencez déjà par 3 secondes D'excentrique, de qualité D'accord ? Combien de fois réalisez cet exercice dans la semaine ? 2 fois Vous le faites 24h après votre séance de dos Et vous espacez de 24h Chacune de ces séances Vous pouvez très bien la faire à la fin d'une séance par exemple Pec triceps, vous faites vos excentriques Vous laissez 24h Vous pouvez la refaire 2 fois dans la semaine 2-3 fois grand maximum Vous pouvez faire ça sur vos jours de repos L'indice de progression C'est simple les amis, vous allez vous challenger Et vous allez rajouter 1 seconde de semaine en semaine 1 seconde plus 1 seconde plus 1 seconde Si vous arrivez à ajouter 2 secondes d'un coup, faites-le Mais voilà, rappelez-vous Le petit pas, le petit pas, le petit pas Le tout et en plus ça maintient ce côté L'entretien, ça entretient votre motivation Une fois que vous arrivez à 10 secondes plus Il est temps de songer à faire un test traction Et vous allez être certainement étonné Parce que vous allez soit en faire quelques-unes de plus Ou soit enfin réaliser ces premières tractions Qui avant vous paraissait si inatteignables Donc voilà, pour les intermédiaires qui veulent faire cet exercice Lester, d'accord ? Faites-le avec du leste Pour les avancer L'excentrique a ses limites, d'accord ? On ne fait pas de supramaximal aux tractions C'est un peu trop dangereux Pour les avancer, on verra dans des vidéos prochaines Des protocoles plus intéressants Des protocoles de force Vraiment de travail en force Notamment le 5-5, le 5-3, voire le 3-3 On verra ça dans d'autres vidéos Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir les amis N'hésitez pas également à vous exprimer Via les commentaires de la vidéo C'est fait pour ça les amis Si vous voulez que je continue ce dossier J'ai encore plein de petits exercices Pour vous aider à maîtriser ce superbe exercice Que sont les tractions Donc n'hésitez pas Dites-moi Enzo, allez, continue, c'est pas mal Enzo, non, c'est pas bien Arrête, passe à autre chose Voilà, c'est fait pour ça Et j'en tiendrai compte Donc voilà, si vous voulez bénéficier De mes coachings de distance Que ce soit en plan diète Ou en plan d'entraînement Ou si vous voulez faire l'obtention D'un autre t-shirt no flex no gain Je vous invite à aller sur mon site Internet enzocoach.fr Le site sera en description de la vidéo Je tiens à remercier également Mon partenaire Univers Protéines Pour la confiance qu'il nous porte Univers Protéines Qui vous offre moins de 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche Je vous invite à présent Donc merci à eux Quant à moi Je vous souhaite tous De très très bons entraînements De bonnes progressions Pour les tractions N'oubliez pas Visualisez l'objectif C'est ce qui va vous permettre De tenir la distance Et en musculation C'est le plus important Tenir la distance Et surtout garder l'objectif En tête Donc voilà Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra A la semaine prochaine Bye bye Salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501